Et bonjour, et bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 9 de Roll'n Play, une petite émission du Comaxe à Arthur S.A.D. Comédien. On décide de jouer une campagne de jeu de rôle, c'est la campagne résurgence, qu'on joue en Roll'n Play, le jeu de rôle, parce qu'on a notre jeu de rôle, ça s'appelle Roll'n Play ! Ooooooooh, il est bon, il est bon, il est bon, c'est beau, c'est incroyable. Roll'n Play, le jeu de rôle, c'est beau. Roll'n Play, le jeu de rôle, c'est amazing, wow. Oh yeah. Bravo, bravo, bravo. C'est ce que je sais dire en anglais. Anywhere. Oh yeah. Oh yeah. Ok. Non, si, si, si. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Et attends, dice au pluriel, ça se dit dices ? Ben non, c'est dice, le pluriel. Et die, c'est le singulier. One die, two dice. Ce qui est curieux, hein, parce que... Non, one die, two dice. One dice, two dice. One die, two dice. C'est comme mouse et mice. One mouse, two mice. Yes, ok. Petit clin d'œil aux diwas, qui vivent à die, du coup, c'est assez, voilà. C'est tout. Fini. Waouh. Waouh. Non mais je l'ai, je l'ai. C'était pas vraiment une blague. Moi je l'ai pas, mais c'est pas grave, j'ai regardé sur Google Maps. A Di ? A Di ? La clérette de Di, tout ça. Ah Di. Du coup, petite anecdote, j'ai une amie qui revenait d'Italie, qui vient en France, et elle voit sur la carte, DIE ! Et elle a trouvé ça... Donc là c'est Ryan qui raconte sa vie cette semaine, du coup c'est ça. Alors voilà. Bonjour Carrie. Hi Carrie, in English, voilà, bref. Fini. Fini, fini. Parce que du coup Carrie nous regarde toutes les semaines, c'est ça ? Carrie, je crois qu'elle suit toutes les conneries que je fais, donc du coup, vous êtes impliqués sacrément dans certaines de mes conneries, donc ouais. Même si elle comprend rien. Oh la la. Sympa, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse un role and play en anglais, un de ces quatre. On pourrait faire ça. Carrie, c'est la meuf qui fait de la télékinésie. Tu pourrais faire l'intro en anglais, vas-y. Oh. Ah mais je l'ai pas préparé je crois. Hello and welcome in this new emission, role and play where friends who are actors and actresses have decided to play a GDR campaign. Oh mon dieu. Oui, c'est un peu pro anglais mais... Franchement, pour du direct live sans avoir... Regarde ! On peut parler en anglais, moi ça ne me dérange pas. Elle a détruit du matériel. Moi je sais pas si je pourrais être... Surtout qu'avec l'accent Asgir, on a que dire qu'on parle tous en elfique et que tu es un nain qui ne sait pas pas le parler. Et de temps en temps... Ah mais moi je peux dire... Yeah ! Ok ! No problem ! No ! I'm gonna kill the zombies ! Voilà ! Et tu vois on est pas mal ! Tu vas bien faire ! No problem ! Moi je vais juste faire... I have my hammer... With my hammer... And my shield... I'm gonna kill everyone ! I'm gonna kill everyone ! And I'm gonna protect you ! Avec ma axe ? Oh ! Mais... Mais Buffy c'est vraiment une héroïne en carton ! Mais elle arrête pas de faire des... Bichette ! Bichette ! Bichette c'est une héroïne en carton ! Alors non ! On disait qu'on parlait en anglais jusqu'à présent donc en anglais c'est Buffy ok ? C'est pas Bichette ! Buffy ! We're gonna speak English ! We're gonna speak English ! Ok ! Right ! Yeah ! Yeah ! Ok ! Ok ! Let's go ! Buffy is so weak ! Welcome to Wrong Play ! Ok ! Je voudrais une doublure en anglais si quelqu'un ! Ok ! Elle va réagir à tout ! Trois heures après ! Bah moi aussi j'y vais du coup ! Ouais ! Ah oui j'ai eu une héroïne en ! Ouais c'est ça ! Ah non mais les gars moi... Il y a quelqu'un qui parle par-dessus moi ! Alors moi je veux bien mettre... Un voice-over ! On met un voice-over ! Et bah ouais moi très bien super ! S'il vous plaît parce que sinon... En fait j'ai fait un gros blocage avec la... Je n'arrive pas à parler une autre langue ! Ça fera comme les chefs d'État qui parlent entre eux ! Il y aura un petit décalage entre... Quand il y en a un qui raconte une blague, l'autre il réagit mais en décalé ! C'est toujours... Il fait super bien la chef d'État ! Oh la chef d'État tu la tiens tellement bien ! Et puis après jusqu'au moment où j'ai fini de rire, il est mort entre temps ! Donc ça fait une grosse rupture, ça fait genre... Voilà ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! 20 ans ! 20 ans d'entraînement ! Wow ! Tout ça pour ça ! Merci ! C'est gentil 20 ans ! Parce qu'en fait ça fait un peu plus ! Parce que... C'est pas grave ! T'as pas lu ma bio toi ? Elle a été diffusée ! Tu sais ? Pendant le financement participatif ! Maintenant tout sait ! Bien sûr tout sait ! Maintenant tout sait ! Voilà ! Comme ça maintenant ! On peut parler comme ça ! Oui ! Voilà ! On peut tous parler comme ça parce qu'il n'y a pas de problème ! L'accent italien ! L'italien ! Voilà ! Moi je prends l'accent comme ça ! D'ailleurs il y avait l'avion ! Tout le monde en anglais ! En anglais ! En anglais ! Ah c'est vrai ! C'est facile ! C'est facile ! C'est facile ! Oui ! Ne vous expliquez pas ! Non mais s'il y a des italiens et italiennes Ou même des anglais et anglaises Enfin voilà on est désolés ! Déjà je veux dire anglais et anglaises On n'a pas spécialement à rougir On a Ryan Hyling ! Ryan Hyling ! On te fait honte un peu Ryan ! Et il y a sa bio aussi ! Sur la page du financement masculin ! Moi je suis d'origine italienne ! Et bah celle de Seb ! C'est pas vrai ! Et hop ! Tu vois moi j'ai des origines... Un point de crédulité ! Corse ! Ah mais donc ils pouvaient blaguer ? C'était légitime à peu près ! Ouais ! Moi c'est Corse donc il y a un petit côté même s'ils vont me détester de dire ça Il y a un petit côté sicilien donc d'une certaine manière je peux blaguer sur les italiens tu vois ! Bah moi c'est vietnamien mes origines ! Et donc du coup est-ce que tu parles vietnamien ? Ah ! Hit ! Kamenyeu ! Ça veut dire merci beaucoup ! Oh ! Kamenyeu ! Kamenyeu ! C'est très joli ! Moi je vous laisse faire les paris pour connaître... Bah toi t'es de Franche-Comté non ? Ou euh... Toi t'es Franche-Comté ! Je suis de Quimper ! Oh tant pour moi ! Attends c'est très exotique ! J'ai aussi quelques penchants vers Grenoble ! Ah ok ! Non 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 j'ai aussi des arias grands-parents qui viennent d'ailleurs ! Très bien ok ! Personne ne saura jamais d'où ! Sauf dans ta prochaine bio ! Sauf dans ma bio ! Non mais dans l'épisode prochain en fait c'est tout ! Sauf dans le livre de celui qui va écrire l'histoire de ma vie ! Ah bah ta biographie bien sûr ! Elle raconte une tranche de vie dans chaque épisode ! Quelqu'un va écrire mes mémoins ! Le viewer qui veut créer la page Wikipédia, Manny Malzassar, faudra chercher dans sa bio pour ses arrières 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 ! C'est une bonne idée ça créer des pages Wikipédia pour les joueurs de Roll and Play ! Il faut que ce soit initié par l'extérieur ! Ah bah oui c'est pour ça ! Oui parce qu'en général c'est ta propre propre idée ! C'est un truc que j'induis un peu ! Tu vois ! On aurait vu voir ! Parce qu'on voulait créer des pages Wikipédia de nos amis de Roll and Play ! Moi j'ai déjà la mienne ! Oh ! C'est pas vrai ! Comme il se la pète ! Qui a fait ça ? Je sais pas ! Une nuit obscure d'hiver à 4h du matin, il était là sur son ordinateur à taper sur la page Wikipédia ! Je viens du tel acteur fabuleux ayant commencé avec... Le pire étant c'est que j'ai voulu la modifier ! Le pire étant c'est que j'ai voulu la modifier ! Le pire étant c'est que j'ai voulu la modifier parce qu'il y avait une vraie inexactitude, ou un truc que je voulais pas qu'il soit mis tu vois ! Et on m'a demandé... Wikipédia m'a demandé une note d'autorité ! Et quand j'ai dit bah en fait c'est moi ! Donc je sais ce que c'est moi ! Il m'a dit non mais on s'en fout ! On veut une note d'autorité ! Mais qu'est-ce que ça veut dire une note d'autorité ? En fait c'est un article externe qui donne l'information ! Du coup Julien cherche un journaliste pour corriger une information sur son Wikipédia ! Non ça a été fait ! Bon alors si vous faites un Wikipédia... Parce qu'en fait il date de l'époque de Kaamelott ! Très bien ! Pour moi, s'il vous plaît, je préfère qu'on t'en discute avant ! Ouais ! C'est pas le principe... Ils vont prendre ta bio ! Ouais voilà ! Figurez-vous il y a quelqu'un qui a créé un IMDB pour moi... Et dedans il y a des films et des photos de trucs que je n'ai jamais fait ! Mais c'est les mêmes qui t'envoient des photos du Carrefour ! C'est toi qui dors ! C'est toi qui dors ! C'est des actrices ! Mais c'est pas la note qui dort ! C'est celle de Carrefour ! Mais grave ! Vous faites des photos les gars ! Je vous mets au défi surtout de trouver une autre Méli Melsassar qui vivrait en France surtout ! J'avoue que c'est quand même un peu... Pour confondre... Il y a seulement un ! Oh ! C'est comme ça ! On n'a pas tous cette chance ! Ou alors... Il va falloir les décapiter ! Il va falloir les décapiter ! Ohlàlà ! Ça va être un numéro, là ! Et on va mettre du Queen maintenant ! Et là on va décapiter du zombie non ? Ouais ! Là, c'est un... Ou alors on va se faire décapiter je sais pas ! C'est ce que j'allais dire ! Na 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 ! On parle d'anglais là ou pas ? Let's go ! Ben écoutez, si j'ai mon oreillette... Je t'en ai à la régie. On va réviser les chiffres pendant le générique. Non, mais on parlera anglais quand on invitera le casse de Critical Role à jouer avec vous. Ouais, bonne idée. CPF, il faut que je me fasse une formation d'anglais. Voilà. CPF, AFDAS, formation d'anglais, si vous m'en regardez. Alors, sache que fumble, c'est le même mot. Fumble. Ah, donc tu seras pas perdu. Parce qu'elles ont fait des fumbles, Melly. Très bon, ça. Ça va que t'es une alphaline, parce que sinon, fraîchement, tu m'aurais dépassé. Quoi pour l'utiliser aussi, botch. Critical ! Wow ! T'as vu ? Constitution ! Constitution ! You die ! Et là, on est pas mal, déjà. On est pas mal. Et les éclairs. Lightning ! Ah non, toi, tu fais comment ? Non, oui, parce que toi, tu fais Spiderman. Oui. On n'a pas lancé ce générique encore. Non. On va y aller. Très bien, les amis. On va y aller. On va vous lancer le résumé de l'épisode précédent. Le temps qu'ils fassent leur petit... Là, machin. Qu'ils décident de la manière dont ils lancent Spiderman, Thor, Captain Marvel... Peu importe. On peut réfléchir un peu. Dark Vador... Tout ça, tout ça. On va lancer le résumé de l'épisode précédent. Ensuite, on vous passe le générique. Il y aura certainement une petite pub pour le Black Bookshop, je pense. Et derrière, on vous dit à tout de suite, les amis. À tout de suite. Attendre un épisode de Roll & Play ? Une semaine. Attendre un colis du BB Shop ? 48 heures. Sauf quand c'est mes équilibres. Alors le gob, tu proposes quoi cette semaine ? Cette semaine, c'est la sortie de ton jeu préféré. Mais oui, il est arrivé, Roll & Play, le jeu de rôle papier. Roll & Play, le jeu de rôle, c'est tout simplement le jeu auquel joue la bande de copains qui sont aussi comédiens tous les jeudis soirs. Avec ses règles 5e, cinquième édition du plus connu des jeux de rôle, le livre du joueur et le livre de la meneuse dans leur superbe étui de rangement, vous permettent d'incarner les personnages de l'émission ou de créer les vôtres. Menez et vivez vos propres aventures en famille ou entre amis. Crevez l'écran avec Roll & Play sur le Black Book Shop, bon jeu et bon épisode ! Allez ! Ya ! Plip, plip ! Ya ! Dans l'épisode précédent, je m'entretiens avec la capitaine de l'ordre rouge et je réussis à obtenir les documents garantis sans pillard, 6 mois de répit. Après un entretien et plusieurs conversations, je repars rejoindre les autres. Oui bien joué mon cochard, tu reviens, on donne le document à Sierra, à l'examine, d'accord, je vous donne des informations. Elle pointe du doigt un emplacement sur la carte, dans Epistéa, la bibliothèque, l'ancien temple d'Epistéa, c'est là que l'Ira doit se trouver, c'est là que nous devons aller. Du coup, on prépare méticuleusement notre expédition. Méticuleusement ? Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous vous apprêtez à pénétrer à l'intérieur, vous êtes encore sous le coup du sort de Cochal Pour l'instant tout ce que vous voyez à l'intérieur ce sont des maisons Beaucoup de maisons, toutes plus serrées les unes que les autres Et surtout des formes qui semblent bouger assez lentement On continue à marcher de façon régulière et vraiment en essayant de faire le moins de bruit possible Elle parle pas là ? Oui ? Ah oui non mais moi je décrisse pour faire Oui mais vous avez fait un jet de discrétion à la fin de l'épisode précédent Ah oui d'accord pardon Et moi par contre il faut bien que mes créatures aient un jet de perception pour savoir si... Non pardon pardon j'ai cru que du coup tu pensais qu'elle parlait tout fort Non non c'est à dire... Je l'écoute mais... Oui pardon pardon Jette mais... Yes yes... Et on essaye d'éviter les formes qu'on voit du mieux qu'on peut Et je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal hein En s'arrêtant, en avançant, en prenant les temps qu'il faut On a une heure ce qui est amplement suffisant Ok donc on passe de maison en maison derrière tu vois Hop dès qu'on entend du bruit hop on essaie de se cacher, de repartir etc Jusqu'à arriver à la première porte qui nous permet de passer dans le quartier d'après On communique avec des signes et tout on est super bien organisé On a un code et tout visuel C'est quoi votre code ? Faisons pas trop putain Mais c'est pas possible mais... On peut pas juste dire on y bat tranquille Pourquoi vous rajoutez des mots ? On fait comme ça Comme ça Mais en anglais Les autres j'ai pas l'intraide Et quand on veut s'arrêter on fait comme ça Voilà Ça c'est quoi ça ? Ouais c'est genre on faut y aller quoi Enfin voilà on fait Piste noire Ouais du coup vous êtes... Non mais les codes tu connais quoi Ouais enfin oui je connais très bien Parce que la question c'est est-ce qu'ils comprennent Tu vois il vient de te demander c'est quoi ça par exemple Oh merde ! Non mais on se comprend vachement La meuf te fait comme ça Bah oui Non mais on y va c'est le bon On y va on joue des maracas C'est grave Eh On y va Tch 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 t Tu vois, mais si on pouvait mettre vraiment en scène et tout, avec des spectres qui se mettent à danser sans tueur de couvert. Les mecs passent au milieu comme ça, des morts vivants. Hé, tu sais, il se dit des fois, papapapa, ouais, hop là, et ça passe, clac, clac, clac. Tu fais un film, au-delà, tu bloques, hop là, et tu bloques. Ok. Voilà, donc, le bout du film est impossible. Cet épisode va être très difficile. Là, je le sens. Non, donc, on remonte, on remonte comme prévu, une fois qu'on est rentré, on remonte comme prévu, alors, vous qui êtes en face, au nord-est, en direction du temple. Temple d'Aliénite. Voilà, en direction du temple, pour revenir au centre de la ville et aller en direction de la bibliothèque. L'idée, c'est vraiment qu'on aille à la bibliothèque, parce qu'on en a discuté juste avant de rentrer. L'idée, c'est en effet, bibliothèque, et le deuxième truc, c'est si jamais, voilà, qu'on se redise les choses. Ok, vous avancez. Assez discrètement, effectivement, vous passez de maison en maison, vous planquez dès que vous le pouvez, vous voyez. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de coureurs. Mais il y a aussi d'autres créatures translucides, légèrement translucides, presque noires, dont le visage est complètement décharné, qui semblent flotter au-dessus du sol. Et qui, vous les apercevez, en fait, parce que souvent, c'est entre deux maisons, vous voyez leur forme qui passe. Comme ça, entre un coin, puis quand vous êtes dans une ruelle, à un moment, vous le voyez qui passe en face, comme si elle passait dans une rue perpendiculaire. Il y a quelque chose de très, très malaisant. Et il y a toujours des petits souffles qui semblent arriver à vos oreilles. A tout le temps, à intervalles réguliers. Et d'autant plus étranges, parce qu'il n'y en avait pas du tout, très légères brises extrêmement froides, qui transportent une odeur de terre mouillée, qui semblent parcourir toutes les rues dans lesquelles vous passez, toutes les ruelles dans lesquelles vous passez. Et à chaque fois que vous rentrez dans une ruelle, plus vous avancez, plus vous avez l'impression que la ruelle s'assombrit. Comme si, pourtant il n'y a pas de nuages, mais comme si les rayons du soleil peinaient de plus en plus à percer quelque chose, et à atteindre les maisons, à atteindre le sol. Je persiste. Vous arrivez au niveau du premier mur intérieur. Donc c'est entre... Entre le 5 et le 6. Entre le 5 et le 6. Ah oui d'accord. Ah oui, on n'a pas fait beaucoup. Je suis allé un peu... Ok. Oui, oui, oui. Un peu vite en plus. On va y aller tranquille. Tranquillement. Donc on a passé le premier quartier, on arrive devant cette porte. Il y a une... La porte, elle est... Non, elle est fermée ou c'est... Elle est éventrée, comme l'autre. Et elle donne sur une grande place. Et en fait, tu ne peux pas... Tu es obligé de rentrer par la place, après tu peux éventuellement essayer de te déporter. Mais tu es obligé de rentrer quand même sur l'entrée de la place. Ouais. C'est quoi nos positions ? On ne s'est pas trop dit... Je pense que Cochal, il est... J'ouvre. Il ouvre. J'ouvre, oui. En termes de... Moi, je suis derrière. Ouais. C'est pour ça qu'on ne vous a pas vu faire les maracas. Parce qu'en fait, elle nous fait des signes, mais comme elle est tout derrière... Oui, alors je ferme la marche. Ouais, moi je suis juste derrière Cochal, devant Annaëlle. En fait, je pense qu'il y a Cochal. Moi, je suis légèrement sur le côté, tu vois, pour pouvoir voir ce qu'il y a devant. Je ne suis pas derrière lui. On n'est pas dans un couloir. Non, 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 mais je veux dire, en termes de position, on n'est pas en ligne, quoi. Du coup, il y a Cochal, il y a Annaëlle, moi je suis par là, et il y a Nel qui ferme la marche. C'est Cochal toi, Annaëlle, ou Cochal Annaëlle toi ? Cochal, et moi je suis là, et Annaëlle est là, en gros. En fait, c'est comme en losange. On va dire qu'on est en losange, ouais. Vous êtes en losange. Ouais. Formation losange. Et sur la place, vous apercevez une énorme créature, une sorte de très très gros, 3 mètres 50 à 4 mètres environ, de haut, gros ogres, dont la peau pendouille, qui, dont d'ailleurs les tripes pendent et traînent par terre, qui tournent en rond sur la place, et quand vous arrivez, vous voyez qu'il semble... Je fais signe à Annaëlle de s'arrêter, je viens poser ma main sur ton épaule. Moi j'essaie de chercher dans ma sacoche si j'ai pas un bout de viande, quelque chose qui pourrait l'attirer ailleurs. T'as des rations. Bah je... Je montre un bout de viande séchée à mes camarades et... Et je le jette le plus loin possible de nous, à l'inverse de nous, de façon à ce que l'ogre puisse le voir. La place est là, tu vois, si on a une histoire qu'on puisse traverser, parce qu'on n'a pas le choix, faut qu'on traverse tout le quartier 6 là, faut qu'on traverse tout. Et dès que Nel l'envoie, je démarre sur le côté contraire, de façon à faire le pourtour extérieur. Fais-moi un test de... Bah de dextérité, avec ton bonus de maîtrise. Allez vas-y. Allez c'est bon ça. Allez vas-y 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 vas-y. Allez Juliette. Come on die. Yeah. En tout cas y'en a qu'un donc je peux dire. Come on die. Come on die. 18 plus 2, 20 plus 4, 24. Joli. Très joli. Lance ton bout de viande qui va effectivement tomber vraiment à l'opposé, donc ça vous permet de commencer à vous déplacer. Et au moment où il tombe au sol, vous voyez la ration qui tourne comme ça. Et là vous voyez la bouche de l'ogre qui s'ouvre en deux mais dans le sens vertical au lieu d'horizontale. Et vous voyez une énorme langue qui va prendre la ration et la récupérer. Oh non ! Il a pas bougé ? Il a pas bougé. Et il continue à... Mais il est dos à vous du coup. Bah moi je fais 6 en mode on accélère le rythme. De toute façon là hésitez c'est pas le... Allez ! Attends on a toujours le plus 10 ? Oui, oui. Stop là, stop là, stop là. Oh putain mais... Là j'ai un désavantage donc j'avais un 20 nat mais là ça sera un 8 plus 10, 18 plus 2, 20. 22 plus 10, 32. Oh joli, joli, joli. 17 plus 2, 19 plus 10, 29. 8 plus 8 plus 10, 26. Ok. Et vous vous faufilez dans une des ruelles juste au moment où il se retourne. Ouah ! Mais il ne semble pas vous courir après et vous entendez ces pas qui... Ok. Juste le temps de reprendre une inspiration et moi je vous fais signe qu'il faut continuer. Oui. Donc on continue à traverser. Vous allez continuer à avancer, vous entendez toujours ce... qui semble, vous avez presque l'impression, vous commencez à avoir presque l'impression que c'est un petit souffle sur votre nuque qui est là, vous l'entendez vraiment dans le creux de l'oreille. Je vois Naël qui me fait comme ça sur le côté, je fais un signe de tête et je regarde pareil Naël qui est derrière pour dire allez on y va, on reste concentré quoi. Et je vois Naël continue à me dire on y va, on y va, on y va et je la regarde, tu sais, abandonne. Abandonne. Et j'ai mon bouclier, toujours mon marteau, je... Abandonne. Et j'avance du mieux que je peux. Moi un test de... un jet de sauvegarde de sagesse. Tout ? Non, lui. Ça sera un 9 plus 1, 10. Et en fait, à force de l'entendre... Enfin vous voyez c'est... Pardon. Vas-y, moi. Je... Ouais mais je suis obligé de garder le deuxième résultat. Tu peux relancer ? Ouais, je peux utiliser un domptable. Bah là, de toute façon, tu le loupes là. Bah c'est sûr, 10 tu le loupes donc vas-y. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça peut être pire mais bon. Eh bah c'est pire ! Bravo ! Fumble ? Ouais. Mais il n'y a pas de fumble sur les deux, ça veut dire. Ah oui, non mais de toute façon... C'est deux. Oui mais je veux dire c'est... C'est un échec. C'est un échec, mais c'est un échec encore plus cuisant. C'est encore plus cuisant quoi. Ah bon ? Ça influe sur... Non, non mais non. C'est juste que... C'est un échec quoi. C'est un bel échec. C'est un échec. Non mais comme quoi... Mais du coup, point d'inspiration ou pas ? Non, c'est un fumble. Ah oui, oui, c'est ça. Ça reste pas un fumble quand même ? Bah en fait c'est pas un fumble parce que c'est pas un échec automatique. Ah c'est vraiment... C'est-à-dire par exemple, si t'étais sur un... Je sais pas, t'avais un plus 7 en sauvegarde et que la difficulté était de 5, tu réussirais. Par exemple. C'est pas un échec automatique. Y'a pas de conséquences particulières. Non mais c'était bien tenté. Bah écoute, c'est... C'est ouais. Et en fait vous le voyez qui commence à ralentir. Moi je suis derrière, je pose ma main sur son épaule. Abandonne-les, Aski. Abandonne-les. Et je te... Je te... Je te montre juste comme ça et que... Le temps. Viens au temps. Du coup, je prends ton visage, je te regarde droit dans les yeux. Rejoins-nous au temps, Blaski. Et je me concentre pour... Pour être vraiment... Ne voir que le visage de Nel en face de moi. Me concentrer sur son regard. Et t'as l'impression que c'est elle qui te le dit. Reviens avec nous au temps, Blaski. Rejoins-nous au temps. Bah... J'ai pas trop le choix. Non. Donc n'arrivant pas à résister à ça et pensant que c'est mon ami qui me dit Go 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 au temple. Je... Je... Et... Je me mets à... Peut-être pas à courir, je sais pas à quel point ça me presse mais... Ça te presse ? Bah alors je me mets à petite foulée. Et vous le voyez qui se met à courir. Euh... Du coup, je regarde Kochal et... Et je lui fais signe qu'on le rattrape. En fait, ça fait quoi exactement le sort ? Ça nous englobe ? Ça nous englobe ? Ouais, dans les 9... Là, il sort du sort. Je... Ah, il me dépasse ? Ouais, il te dépasse. Parce que c'est 9 Menderé. Bah je vais essayer de le rester, de faire en sorte qu'il saute dedans. Oui, oui. On essaie de le suivre et tout en restant le plus discret possible. Mais pour essayer de le maintenir dans la zone de discrétion. Moi, je lui envoie... Je lui envoie... Ah non, parce que je suis obligée de parler de manière forte. Oui. Euh... Je fais apparaître une... Non. Non, non, non. Je vois que tu essaies de faire quelque chose. Moi, je te dis juste... Ou... C'est bien. Sur une zone où il y a le moins d'activité possible, j'essaie de plaquer Asgir. Fais-moi un test de force opposé au test de force d'Asgir, s'il te plaît. Ça va être compliqué. Je peux l'aider ? Je saute en même temps. Mais t'as pas de désavantage là, Forstin ? Plus. Ah merde ! J'ai plus de désavantage. Euh... Non, parce que vous êtes pas... Il est vraiment devant en fait. 16 et 80. Ah ouais, non, laisse tomber. Euh... 6 moins en 5. Eh ben... Voilà, moi je vois ça. Et tu vois... Ouais, effectivement, tu vois le... Tu vois... Cocheval qui se jette sur Asgir, mais Asgir qui juste d'un... D'un geste de la main un peu puissant l'écarte et continue à courir. Ok, bah moi j'essaie de le rattraper quand même. J'essaie de... Je le relève d'un coup pour qu'on se mette à courir, pour qu'il réponde... Et j'essaie moi, à mon tour, de rattraper Asgir et d'essayer de voir ce qui va pas en fait. Tu le vois juste qu'il a l'air... Enfin, il court, il sait où il va. Eh ben j'essaie de le rattraper et de l'arrêter, de le maintenir quoi. Ouais, ok. Maintenant, c'est à toi de réagir. Tu veux aller au temple. Je... Je pousse avec mon bouclier. Faites-moi un test de force opposée. 10 et 4, 14. 11 et 4, 15. Elle te ceinture. Vous retrouvez tous les deux... Enfin, elle te bloque vraiment. Tu peux plus avancer. Que fais-tu ? Elle me... Elle me... Elle t'a ceinturée. Eh ben je... Je suis obligé de... Le premier réflexe, c'est que je vais parler. Et moi, j'essaie de l'assommer en fait. Enfin, je l'assomme. Je bloque et quand je vois qu'il résiste, je l'assomme. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. On punise. Ça me rappelle l'autre. Purée. Alors, attaque avec ma force quoi ? Avec avantage parce qu'il est entravé. Ok. Allez. Et oui, attaque avec ta force. C'est cassé. C'est cassé. Ouais, je le vois. Bon. Eh ben, ce sera 8 plus 4, 12. Tu tapes sur son armure. Toi, tu sens que quelqu'un te frappe. Qu'on commence à essayer... Tu es entravé. Tu sens qu'on commence à te donner des coups. Que fais-tu ? Je dois aller au temple. Ouais. J'essaie de me dégager. Et en fait, si je suis tenu comme ça à la ceinture, pareil, je vais remettre un coup de coude, un deuxième si je peux, une dégagée. Pour aller au temple, je dois y aller. J'ai pas le choix. Pendant que tu essaies de te débattre, moi je sors de ma petite sacoche une herbe qui sent très fort, un peu comme de la menthe, mais avec d'autres trucs. En fait, c'est un petit sachet où il y a des mélanges d'herbes qui sentent assez fort. Et je te le fous sous le nez pour voir si l'odeur te... Ça ne fait absolument rien. Et en fait, tu le vois qu'il donne un coup de coude à Nel. Fais-moi un test de force, s'il te plaît, Asgir. 19 et 4. 23. Ouais, fais-moi un test de force, Nel, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Un vent naturel. 11 et 4. Et en fait, il te donne un coup de coude. Tu le lâches, il se met à courir. Fais-moi un test d'athlétisme, Asgir, s'il te plaît. Ça va, mon frère. Je le vois partir en courant, je me mets en boule et dans le... Tant pis, dans le noir, je... Je fais ma petite... C'est pas du noir, hein. Ouais, mais tant pis, je lance mon simulacre de lui. Oui, mais ça se voit pas, en fait. Enfin, je veux dire, ça change pas la donne spécifique. Je suis sur 3 plus 8, 11. Ok. Parfait. Que faites-vous ? Moi, je le course ? Bah, pareil. Fais-moi un jeu d'athlétisme. Allez. Allez-y, les amis, allez-y. Je sens que c'est un jeu d'athlétisme. 14 et 8... 24. 22. 22. 15 moins 1, 14. 2 et 3, 5. Ok. Toutes les deux, vous rattrapez Asgir. Enfin, vous arrivez à son niveau. Pendant Kocha le galère un petit peu. Et vous commencez à voir des ombres sur le côté qui... semblent glisser autour de vous, semblent glisser à votre suite. Et petit à petit, se rapprochez. Se rapprochez. Que faites-vous ? Mais moi, j'essaie de rattraper Asgir et de... Et je réessaie de t'assommer, quoi. Il faut qu'on se barre d'ici, quoi. Eh bien... Fais-moi un jet d'attaque. Tu vas devoir l'attaquer. Je sais pas comment faire d'autre. Je peux pas te maîtriser et te sortir de là en même temps. Et puis moi, je réponds à un truc... Vendureux ! Non, c'est un 10. 10 avec ma force. Faites pas de fausses joies comme ça. Si t'attaques... T'attaques à main nue ? Bah... Ou avec... Si je fais avec le pommeau de ma hache... Bah tu feras les dégâts de ta hache. Si tu fais avec pas le pommeau de ta hache... C'est une histoire de dégâts, en fait. Donc c'est pas le modificateur qui change ? Non, non, c'est pas le modificateur. Avec ton modificateur de force, c'est ton jet d'attaque normal. Mais... La question c'est... Quels dégâts tu veux faire ? Mais... Le principe d'assommer, c'est qu'il faut... Il faut faire baisser les points de vie du perso. Bah... Déso, hein. Mais je pense qu'on va en perdre plus si jamais tu t'enfonces. Donc... Bah du coup, je le fais avec le... Le plat de ma hache. Boum ! Je te l'aplatis sur la tête. Et donc je lance un des 12 ? Oui. Plus ta force. Plus tout ce qui doit s'y ajouter. 2 plus 4, hein, vas-y. Allez ! 16 points. 14. 14. Et mais je l'assomme au moins ? Non ! Il faut que tu lui fasses baisser ses points de vie. Là, tu viens de lui donner un coup. Qu'il a, comme souvent, très légèrement esquivé. Parce qu'en fait, il faut rentrer en mode combat. Et oui, c'est pas automatique l'assommage. Ah mais j'avais pas compris ! Non mais l'autre, il se fait assommer parce qu'il a 8 points de vie. Donc boum, une claque, c'est fini. Mais quand t'en as un qui a 50 points de vie pour l'assommer, c'est impressionnant. Et c'est 50. Ah bah je suis désolée, pardon. Et à se dire, que fais-tu ? Tu ramasses un coup. Tu ramasses un coup, en fait, en pleine tête. Je crie et je remets un coup à mon tour. En fait, moi je suis complètement aveuglé par ça. C'est ça. Donc en fait, ça aurait été n'importe qui, je me serais retourné et j'aurais mis un coup, quoi. Donc... Et je me retourne et je balance un coup de marteau. Mais ça touchait moi quand j'ai fait, parce que j'ai fait 14. 14, ça a touché avec ta CA. Ah mais t'as fait 14 ? Non, t'as fait 14 sur... Sur mon jet d'attaque. Sur mon jet d'attaque. Comment t'as pu faire 14 ? T'as pas plus 4 en attaque ? Non, t'as fait 10. Non, t'as fait 10. Mais j'ai pas, tu m'as dit, y'a que les dégâts qui changent, y'a pas de modificateur. Donc j'ai fait 10. J'ai dit, tu fais ton jet d'attaque. Si tu attaques à la hache, tu fais ton jet d'attaque. Avec le plan. Ah oui, donc j'ai fait 18. 18. Et du coup moi, ma CA, là mon bouclier en fait, comme le fait qu'il soit pas équipé... Ah s'il est pas équipé, tu ne le comptes pas. Oui donc c'est ça. Donc ça veut dire que j'ai une CA de 16. Donc t'as touché, t'as perdu tes 14 points de vie. Donc c'est bien ça. Voilà, j'ai perdu mes 14 points de vie. Donc je hurle et je mets un coup en retour. Et l'idée c'est vraiment juste de... Parce que moi c'est vraiment, je dois aller au temple, je dois aller au temple. C'est ça, exactement. Donc je cours, je me prends un coup, je me retourne... Je balance un coup de marteau et j'essaye en fait de taper et de continuer en tapant, de continuer à aller vers le temple. Et c'est un 5 et 9, ça fait 14. Ça touche pas. Pendant qu'il fait ça... Ça ne touche pas. Moi je ressors la corde. Euh... Je suis désolée, je pensais que tu pourrais t'assommer en réussissant un objet d'attaque. On en somme pas d'un coup en fait. J'ai un bâton comme ça, j'attache ma corde pendant que je les vois en train de se battre. Et j'essaye de lui, à lui, le faire passer autour de ses jambes que ça se coince. Et je tire et j'essaye de tirer très fort pour le faire tomber au sol. Fais-moi un jet de force. Allez vas-y. Opposé à la force d'Asgir. Donc jet de force Asgir. Allez lapin. Fumble ! Allez ! 11 moins 20, 10. Bah oui mes fumbles. Asgir effectivement tombe déséquilibré, il tombe au sol. Toi tu sens que quelque chose t'a attiré. Et en fait t'as l'impression d'avoir deux mains griffues qui t'ont saisi les chevilles. Alors que derrière vous vous voyez apparaître une ombre assez massive, grande. qui a l'air de, vous avez l'impression d'avoir un peu comme si ces vêtements déchirés étaient en train de flotter dans l'eau en fait. Qui vous regardent, vous voyez une tête complètement décharnée, des orbites vides. Un crâne à l'os noir portant une espèce de couronne de pointe qui apparaît derrière vous. Faites-moi tes initiatives les amis. Je finissais mon action en fait quand j'ai mis au sol. J'ai vraiment fait un nœud pour lui... Pas le temps. Ah bon ? Ah non bah non, t'as passé la corde, tu l'as tiré. C'est un round, pas le temps de en plus nouer machin. C'est le prochain round. 11 et 2, 13. 11 et 2, 13. Très bien. 16 et 2, 18 pour moi. C'est bon ça. 18. 16 et 8, 24. 24. C'est bon ça. 18. 3 et 2, 5. 24, 18. 13. 13. Donc la situation. Derrière vous, cette créature vient d'apparaître. Elle est immense. Elle semble même s'étirer comme ça dans l'air. Elle ne touche pas le sol. Vous voyez qu'elle flotte vraiment au-dessus du sol. Vraiment comme si elle était, vous voyez, un corps dans l'eau quoi. En train de flotter. C'est assez étrange. Asgir lui est au sol. Il est en train de hurler de rage. Alors que toi Asgir, t'as l'impression d'avoir deux mains griffues qui t'ont saisi. Et d'avoir une créature, une petite créature avec des griffes qui commencent à grimper sur toi. Ok. Cochal. Moi je vais utiliser la marque du chasseur. Qui sera en action bonus. Donc première chose, on est loin du temple ou pas ? Vous n'êtes pas encore sorti de la zone 6. Ah oui d'accord. Donc Asgir il va mais on ne sait pas vraiment où il va en fait. Vous ne savez pas du tout oui. Ok. Parce qu'on sait ce qui court dans la direction où on allait à la base. Tout à fait. Mais sans faire attention et ça n'a pas changé de direction. C'est ça qui s'est mis à courir et à... D'un coup c'est devenu irrationnel. Et surtout il a commencé à frapper. Oui, oui, oui. A tenter de frapper. Nel. Ok. Face à cette scène, mon premier réflexe va essayer de trouver un couvert. Moi de mon côté. Ouais. Vu qu'il y a une immobilisation qui se fait. Donc je cherche un tonneau, une vieille porte en tout du style. Ça pourrait un abri. Une fois que je me place, je lance marque du chasseur sur le gros balèze. Il y a combien de... Est-ce qu'il y a des... Tu parlais de petites ombres aussi. Est-ce qu'il y en a... J'en identifie plusieurs ? Là pour l'instant il n'y a que lui. Ok. Il fait à peu près... T'as dit quelle taille après ? C'est un peu difficile à dire mais il va... Il culmine certainement à 2 mètres 50. Quelque chose comme ça. Ok. C'est une espèce de spectre de 2 mètres 50 qui flotte dans l'air. Dans ce cas-là, je vais utiliser mon action pour faire une évaluation de la menace. Donc je combats une créature qui n'est pas de type humanoïde. L'idée c'est d'obtenir des bonus. Tu obtiens tes bonus. C'est ça. Très bien. Nel, que fais-tu ? Moi je vois cette créature et d'instinct en fait je sens un froid glacial qui me traverse entièrement. Il y a ma hache qui se givre. J'entre en rage et je m'élance sur cette créature et j'essaye de frapper au niveau de son torse là où j'ai l'impression qu'elle est la plus tangible. Ouais. Et je l'attaque ! Je l'attaque avec ma hache ! Avec... Ah j'ai pas dit avec témérité avant. Non. Ouais, trop tard. Tant pis. Eh ben 5 et 8... 13. 13 ? Oui. Je fais une vérification. Tu vas essayer de tailler dans la créature mais tu vois qu'en fait tu sembles taillé dans de la brume et ta hache passe à travers sans lui occasionner aucun dégât. Et comme je ne comprends pas ce qui se passe, je réitère et dans l'autre sens je prends le revers et je lui assène un deuxième coup. 18 et 8, ça fait 26. Ok, ça touche. C'est pas critique. C'est critique. Oui, oui ! Joli, joli, joli. J'ai critique brutal ! Donc ça fait tac, un troisième dé de dégâts. Alors attends. Déjà. 9, plus 10, 19, plus 6, 25, plus... Donc attends, ma force, ça fait 29, plus ma rage, ça fait 32. Et mon bonus de lames de givre, 1 des 8, 32. Allez, vas-y. 32 et 5, 37. C'est bon ça. C'est joli là. Je vais vérifier un truc, permettez-moi. Vas-y, vas-y. Tu donnes un coup, t'as l'impression de presque trancher en deux la créature, qui se reforme juste derrière. Tu vois des blambeaux qui partent, mais tu sens qu'effectivement ta hache manque de quelque chose pour vraiment lui faire mal. À ce moment-là, la créature lève la main vers toi. Aïe, aïe, aïe. Fais-moi un jet sur le garde de sagesse, s'il te plaît. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais juste vérifier s'il y a que toi qui est affectée ou pas. Non, Anna elle aussi, s'il te plaît. Pourquoi ? Je n'ai rien fait. Je suis en train de trop trissonner mon ami. Direct. Oui, mais parce que tu es dans la zone. Et du coup Asgir aussi ? Parce que je suis sur lui. Oui, mais lui il ne fait pas de jet de sagesse. Il est déjà possédé. Il est déjà possédé. Donc combien ? Cinq. Sagesse, c'est mon poids fort. J'ai zéro en sagesse. 10 plus 2, 12. Et tout à coup, toutes les deux... Soit c'est un truc que tu connais très bien, Anna elle. Tout à coup, toutes les deux, vous sentez que vos mouvements commencent à ralentir. Oh non ! Si, vous êtes affecté par le sort lenteur. Votre vitesse est donc réduite de moitié. Vous subissez un malus de moins 2 à la CA et au jet de sauvegarde de dextérité. Et vous ne pouvez plus utiliser de réaction. Et à votre tournée, vous pouvez utiliser que soit une action, soit une action bonus et une seule attaque. Oh ! Ça dure combien de temps ? Ça dure... Ça dure une minute. T'as dit trop de choses et j'ai pas eu le temps de t'en noter. Bah regarde ton sort de toute façon. Celui-là, c'est le même que toi. Effectivement, tu te connais et toi tu les vois tous les deux qui se mettent à ralentir. Je ne peux pas me déplacer ? Ah c'est réduite de moitié ? C'est réduite de moitié. Et vous voyez que tu les vois qui commencent à bouger de plus en plus lentement. Comme si elles étaient au ralenti. T'as l'impression qu'en fait, c'est Anaïl qui s'est infligé son propre sort. Que tu avais déjà vu. Euh... Et euh... Et du coup, la créature avance et se met... Enfin, semble... Au départ, tu dis qu'elle va te passer à travers. Et en fait, elle s'arrête exactement là où tu es. Comme si tu te retrouvais au milieu de la brume qui compose cette créature. Oh la la, qu'est-ce qu'elle va faire ? Euh... Ah oui, génial. Asgir, à toi, tu es face à cette petite créature qui est en train de te grimper dessus pour essayer de faire tu ne sais quoi. Peut-être essayer de t'empêcher de bouger. Que fais-tu ? Euh... Je... Je... Parce que moi, en fait, je... Je comprends pas trop ce qui se passe encore là. Toi, tu as l'impression d'être attaqué par une créature griffue. Euh... Qui est en train d'essayer de... Qui vient de te faire tomber au sol. Ouais. Et qui est en train de te grimper dessus comme ça. Euh... Il y a des espèces de craquements d'os à chaque fois qu'elle se déplace. Euh... Elle est immonde. Il y a des bubons sur tout son corps. Que fais-tu ? Oh bah non, mais... Moi c'est pas possible. Je... Je suis au sol. J'essaye de... De mettre... En fait, j'avais mon bouclier tout à l'heure en fait. Ah. C'est une erreur. Parce que... En fait, j'ai dit que j'étais rentré dans la cité avec mon bouclier. Et... Bon. Donc normalement, j'aurais pas dû... Mais bon. Ce qui est fait est fait. Euh... Bah après c'est pas grave. On peut dire aussi que je suis tombé. Enfin c'est pas... C'est pas grave. Euh... J'ai... J'ai... J'ai mon bouclier. J'essaye de... 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 Taper pour... Pour repousser quoi. Tu... Alors, est-ce que tu frappes ? Ou est-ce que tu repousses ? Euh... Je... Je repousse. Je repousse... En fait moi... En fait j'ai encore dans l'idée d'aller au temple. Oui. Donc euh... Moi je dis... Elle m'attende. Elle m'attende. Et je... Et j'essaye de repousser avec le bouclier. Très bien. Faites moi hein. J'ai de force opposée tous les deux. Allez vas-y. C'est un 16 plus 4. 20. T'as raison t'sais. Allez va naturel. Allez vas-y. Lapin. 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 Alors là j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas de réponse. 9. Euh... Non non pas en direction de la créature. Du tout. Euh... Un peu à l'opposé. Je vois la grosse créature là qui est vers Nel ou pas ? Non tu la vois absolument pas. D'accord. Non mais par contre... Enfin... En fait... Là ce que tu vois c'est... Annaëlle c'est une toute petite créature qui vient d'essayer de t'entraver. Et Nel c'est une... C'est une espèce de mort vivant aussi. Qui euh... Elle t'a frappé en fait. Et qui a essayé de t'arrêter. Euh... Bah en fait en plus de ça si je joue le truc normalement en utilisant le bouclier c'est une action bonus. Ouais. C'est-à-dire que je suis censé avoir attaqué Tout à fait. Pour utiliser ça. Là tu ne l'as pas fait. Non. Donc euh... Je vais euh... Je vais mettre un coup de marteau à la grosse créature à côté de moi qui s'appelle Nel. Bah je... Bah oui. De toute façon c'est... Je suis obligé. Je suis désolé. Mais vas-y fais tes dégâts. Fais ton jet. Attends. On en parlait tout à l'heure. C'est un 12 plus euh... 12 plus 9, 21. Bah oui. Je pense que ça touche. Exacto. Euh... Un des 8 ça nous fait 6 et 5, 11. Ouais. Et étant donné que j'ai 2 attaques. Ouais. Et voilà. Donc 11 donc moi je divise par 2. Par contre on est d'accord ? C'est contondant ? Tiens oui t'es en rage donc tu divises par 2. Ah ouais ça va. Donc ça fait 5. Et la deuxième c'est un 16 plus 9, 25. T'es à combien mon CA ? 17. Moins 2. Ah purée oui. Donc c'est critique. 15 c'est critique. 2 des 8. Et c'est 7 et 4. 11 plus 5 ça fait 16. Divisé par 2 ça fait 8. Et donc j'ai vraiment le premier, le bouclier qui renvoie la petite créature aux mains griffues comme ça et je me relève, elles m'attendent et je mets deux coups de marteau comme ça et je me remets à courir. Est-ce que ça blesse la créature qui était sur moi ? Pas du tout. Ça te blesse toi. Mais saoulé. Oui. Après le fait d'avoir été au sol, on n'a pas joué ça je me dis. Ouais en fait c'est juste que tu vas me dépenser la moitié de ton mouvement. D'accord. J'utilise la moitié de mon mouvement pour enlever, tu vois. Ouais pour te relever en fait. Et puis voilà, essayer de repartir vers le temple en criant Elle m'attend, elle m'attend, et je pars. Et toi effectivement Cochal et Annaëlle vous voyez, toi pas trop parce que t'es dans une espèce de brume, tu viens juste de ramasser deux coups puissants. Et vous voyez tous les deux Asgir qui se remet à courir comme un dératé. Annaëlle que fais-tu ? Bon alors, j'ai le droit à combien de déplacements ? Bah t'as le droit à 7m50 de déplacements. Plus un deuxième déplacement si tu le désires. Mais t'as pas d'action du coup. D'accord. Est-ce qu'avec un seul déplacement j'arrive à moins d'un mètre cinquante de la créature ? Oui, largement. Et ben péniblement je m'avance vers la créature. Je vous le fais à vitesse réelle. Je rigole. Et là, tout d'un coup, j'ai mes yeux qui deviennent noirs. Je suis très profondément désolée pour Nel. Et je me... vraiment me redresse de tout mon long. Et je... il y a plein de flammes noires qui sortent de mon corps, de mes bras. Ouais. Et je lui lance tout un tas de flammes noires dans sa... Dans sa face. Dans la face de la créature. Quel jet de sauvegarde doit-elle faire ? Sauvegarde de dextérité. Difficulté. Et moi aussi je dois faire ? Oui. Si tu es dans la zone. S'il te plaît. Difficulté combien ? Sachant qu'avec lenteur, tu as, je crois, un désavantage sur ta sauvegarde de dextérité. Ah bon ? Oui. Oui, c'est ça. Mais parce que toi, tu es barbare, normalement t'as un avantage donc c'est un jet normal. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça fait juste un jet normal d'un des 20. Et ces difficultés combien ta sauvegarde ? C'est pas écrit, sauvegarde de dextérité. C'est un truc magique, c'est sur ta fiche. Oh pardon, ma fisculement. 17. Un truc de sort. 16 ma difficulté. Donc toi tu réussis, tu ne subiras que la moitié des dégâts. La créature semble ne pas réussir. Et alors les dégâts. Toi t'as réussi là ? Oui, oui j'ai réussi. Ah c'est joli. Et elle sera aveuglée en plus. 6 et 6. 12 plus 2. 14. Plus... 22. 8. Ok. C'est des dégâts de quoi ? Ce sont des dégâts nécrotiques. Ah oui, c'est nul. Et effectivement. Tu vois qu'en fait, la créature... Des espèces de flammes noires partent. Tu vois que ça traverse la créature. Mais putain, je suis nulle, putain. Mais euh... Pourquoi je... Et alors attends, passe-moi du coup, t'as fait combien de dégâts ? Mais ça ne lui fait rien. Mais en fait j'ai rien qui marche sur le... 22 et toi c'est 11. Et moi j'ai une résistance aux dégâts nécrotiques. Et donc c'est encore la moitié. Donc c'est 5. Donc c'est 5. Alors désolé ça. Donc en fait ça a servi absolument. J'ai utilisé encore une fois un sort dans le vent. Ouais. Ouais, je suis désolé pour le coup. J'aurais dû demander les dégâts avant en fait. Le type de dégâts avant. Ouais non mais c'est... En fait j'ai rien parce qu'il y en a un c'est truc de... C'est charisme et l'autre c'est des machins. Il y a toujours un truc qui va pas quoi. Je peux rien faire contre les bons vivants. Je suis désolée. J'ai rien. Attention, tu peux... Tes sorts, tes gros sorts sont peut-être pas efficaces mais n'oublie pas que tu as quand même deux attaques. Oui oui. Tu as quand même tes attaques etc. Sur mes sorts c'est quand même naze quoi. Très funel. C'est pas fait pour les morts vivants. Les morts vivants il y a d'autres classes qui sont faites pour ça. Ouais ouais ouais. Et moi je... Dont une qui s'appelle Leclerc. Très efficace. Tu veux faire une reconversion professionnelle ? Euh... Mais... Alors du coup ce qui se passe... Effectivement c'est que toi tu... Toi t'évites... Une partie des flammes, Nel. Tu sens quand même que tu as cette espèce de brûlure froide et qui... Qui vient... Presque... Presque nécroser ta flèche. Ta flèche, ta chair. Ta flèche. En anglais. Your flesh. Your flesh. Your flesh. Qui vient nécroser ta chair. Euh... Tu 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 tu... Je vérifie juste... Et c'est ta... Et c'est ta... Et c'est ta Cochal. Que fais-tu ? Eh bien... Moi je vais utiliser mon action pour faire deux tirs. Euh... Je fais d'abord ma réaction pour obtenir le bénéfice de mon analyse, de mon évaluation de menace. Donc je prends pour moi même 4 dés. Ok. Que je vais répartir en fonction de ce qui se passe par la suite. Je fais deux attaques. C'est vraiment des choses que tu peux décider au moment où t'as lancé le dé après. Enfin t'as pas besoin de le dire avant. Ouais. C'est juste quand t'as lancé le dé tu peux me dire ah bah là je vais prendre un dé pour l'ajouter. Par contre ce que je comprends c'est que ma réaction me permet de le mettre sur moi pour que je puisse en user comme je veux. Ou le mettre sur n'importe qui en fait. Ah ouais ouais. Ok. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Ok. Et ben c'est parti pour deux attaques, deux tirs de flèche. Ah oui par contre. Excuse moi juste comme je l'ai quand même attaqué est-ce que ça marche sur le fait qu'au tour prochain elle a un désavantage à tous ses tests. Est-ce que je voulais quand même faire une attaque par un sort. Même si elle a pas eu de dégâts. Il faut qu'elle touche. Non c'est une attaque par un sort. A chaque fois que vous infligez des dégâts à une créature. Ouais faut infliger des dégâts elle en a pas reçu. Elle en a eu zéro. Zéro. Elle est immunisée. Ouais. C'est un gros mort vivant de l'immuniser. Par contre Nell elle a ça. Par contre Nell du coup. Nell ouais elle a désavantage elle a tous ses... T'as un désavantage à tous tes tests. Mais j'en ai... Pour ton prochain tour. On était déjà... À moins de réussir un jet de sauvegarde de sagesse dont la difficulté est égale à la moitié des dégâts subis. Ah bah fais ton jet de sauvegarde de sagesse parce qu'à moins de fumble tu vas le réussir. Bah oui c'était 5. C'était la chose à ne pas dire. À moins d'un fumble euh... 13. C'est bon. Tout va bien. Plus encore. Donc Cochal que fais-tu ? Donc première attaque. À la flèche. Ouf. Bah dans ce cas je vais peut-être le pimper lui. Donc je fais 2 sur le dé. Plus 10, 12. Est-ce que je décide après avoir su que je touche ou pas ? Non. Avant. Bah je trouve que c'est pas assez donc je vais lancer un... Mais je suis dans la créature moi toujours là ? Oui t'es dans la créature. Ouais objectif, évitez Nel quand même. Il est plus grand. Mais ça c'est des attaques, c'est pas une attaque de zone. Oui c'est ça. Donc je vais utiliser un de mes dés. Tu vas pas y toucher. A moins de passer un symbole. Sur mon dé d'attaque. 8. Donc 20. Ouais. Ça touche. Ça touche. Je vais faire les dégâts. Donc c'est 1 des 6. Et j'ai la marque du chasseur sur lui. Et je vais rajouter 2 autres D8. Allez. C'est ça qu'on veut. Allez là. Allez là. Allez. Donc 6 plus 4, 10. Plus 7 plus 3, 20. Plus 4, 24 dégâts. T'as besoin de chuter les séquences ? Ou ça va ? Non non, ça va, tout va bien. Là c'est les mêmes dégâts. Ok. De partout. Deuxième attaque. Même 2. 2 sur le dé quoi. Bon bah... 12. Je refais un D8 donc j'ai plus de dé après ça. Allez vas-y vas-y. Est-ce que 15 ça touche ? Oui. Joli. Ok. Donc là par contre... 24 était critique tout à l'heure donc 15 ça touche. Pas de dégâts. Juste la marque du chasseur donc 7 plus 4, 11 points de dégâts. Donc en tout on en est à... 35 ? T'avais 24 au début ? C'est ça. 35. Ok. Tes deux flèches ? Oui. Et action bonus, j'utilise mon Agilité Goblin pour me cacher. Ok. Pas fait moins de discrétion s'il te plaît. C'est joli mais après ça. 11 plus 8... 20... Qu'est-ce que je dis ? 9. Je dis 9 désolé. Ok. Tu... Effectivement tes deux flèches partent, vont frapper la créature au niveau de la tête. Tu vois qu'elle traverse. La créature est toujours faite de brume mais tu entends une espèce de cri strident qui vrille d'ailleurs les oreilles de Nel qui est au cœur de la créature mais qui va... Qui te semble signifier que tu lui as fait mal et Nel c'est à toi. Eh ben alors, moi j'ai qu'une seule attaque et j'ai des avantages à l'attache. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution d'abord. Aïe 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 aïe. Allez. Allez, allez, allez. Allez ! Allez ! Come on ! 18 et 9. 27. Ok. Euh... Tu... Tu... Je vérifie juste un truc. Ok. Tu sens que... En fait, tu sens que t'es à l'intérieur de la créature et qu'elle-même semble essayer d'aspirer ta vie. Euh... Mais tu résistes, tu bandes tes muscles et euh... A toi. Alors, et du coup, j'ai pas le droit... Soit je me déplace, soit j'attaque et j'ai le droit qu'à une seule attaque avec des avantages, c'est ça ? Exactement. C'est un peu l'idée, ouais. Et t'as moins d'eux. Non, tu peux... Une seule attaque, mais pas des avantages. Si, si, des avantages sur tous ces jets, parce qu'elle a loupé son... Tout à l'heure, non ? Ah non, elle l'a eu ? Bah tu sais, c'est le... Pas avec des avantages, lui. Ah ok, mais j'ai le droit à une seule attaque. Tu as le droit à une seule attaque et tu peux te déplacer, mais seulement de la moitié de ta vitesse. Voilà. Ok. Ah ouais... Et ben... C'est pas soit l'un soit l'autre, tu peux te déplacer et faire une attaque. Et attaquer. Ok. Bah de toute façon... Non mais je vais l'attaquer hein. Hein. Cocotte. Donc... Je... Et je vais l'attaquer... Avec... Témérité. Donc... Je... Je... Je hurle. Et dans le vide... Enfin je... Enfin non pas dans le vide, mais dans l'air. Je fends l'air avec ma hache, dessinant un sillon comme ça... Sur la créature. Je l'ai. Je sais pas hein, ça va nous attirer d'autres... Allez ! Neuf et huit... Neuf et huit... Dix-sept. Ça touche. Oui, ça touche. Allez, allez, allez. Un des douze... Un des douze... Tralalala... L'air... Onze ! Onze plus quatre... Ça fait quinze... Plus trois de rage... Ça fait dix-huit. Et... Ma lame de givre, donc en dégâts de froid... Dix-huit et... Un... Dix-neuf. Même chose, tu vas trancher. Tu sens que... Tu sens que ta hache ne fait pas autant de dégâts que ce qu'elle pourrait. Cette créature semble... Pas insensible, mais moins sensible à tes coups. Tu vois, à chaque coup, t'as des espèces de... De morceaux... T'as l'impression d'avoir des morceaux de fumée qui s'en vont avec ta hache, comme si tu déchirais ce tissu spectral. Mais pas aussi bien que ce que tu aimerais. C'est à elle de jouer. Evidemment, elle va décider de t'attaquer. Oui, oui, oui. Elle fait une première attaque avec avantage. Et elle va toucher. T'infligeant... 16 points de dégâts. C'est nécrotique ou pas ? C'est... Ce sont des dégâts nécrotiques, mais je veux que tu me réussisses à un jeu de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Allez, vas-y, là. Allez, allez, allez. Allez, là. Sauvegarde de sagesse. Je suis jamais... Je réussis jamais mes jeux de sauvegarde de sagesse, là. Trois. Trois ? Trois. Trois. Ok, fais... Calcule tes dégâts. Du coup, on était à... Je sais plus. 18, non ? Tu m'as pas dit ? Ouais, c'est ça, 18. 18, donc ça fait 9. Tac. J'ai juste besoin de regarder un truc. Ok. Et une deuxième attaque. Toujours avec avantage. Qui touche. T'infligeant... T'infligeant, t'infligeant, t'infligeant... C'est beaucoup moins. T'infligeant 7 points de dégâts nécrotiques. Donc 3. Sauf qu'en fait, au moment où tu la vois qui t'attaque, tu vois sa gueule comme ça, béante qui s'ouvre devant toi, tu as l'impression qu'elle te regarde les yeux dans les yeux, enfin les orbites vides dans les yeux, et au fond de ces orbites vides, t'as l'impression de voir le froid de la mort elle-même qui est en train de s'abattre sur toi, t'as l'impression de visualiser ta propre mort alors que tu sombres, tu es terrorisé. Ah là là ! Tu es terrorisé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Je pars en courant. Ça veut dire que tu ne peux plus bouger. Ta vitesse est réduite à zéro. Tu ne vas rien faire. Enfin, c'est pas terrorisé qui fait ça, mais c'est sa capacité. Ta vitesse est réduite. En fait, tu es paralysé devant elle. Et tu auras... Tu peux l'attaquer, mais tu auras un désavantage lors de tes jets d'attaque et de tous les jets de caractéristiques tant qu'elle est à côté de toi. Oh, oie, oie. Elle reste sur moi. En fait, elle, elle ne se déplace plus. Tu t'es légèrement sortie pour pouvoir l'attaquer. Elle va rester devant toi et elle est devant toi et tu as l'impression d'avoir cette créature qui emplit ton champ de vision complètement et qui presque emplit toute la ruelle. Et vous, vous la voyez qui reste paralysée en fait. Tétanisée, exactement. Tétanisée face à la créature Asgir. Je suppose que tu continues à courir ? Bah, moi, si les voix continuent de me parler, de me dire de venir au temple, ça ne change pas. Bah, je continue de courir. Et puis c'est la voix de Nel, et puis tu l'entends, elle t'appelle. Bien sûr. Bah, alors du coup, j'utilise mon action, mon déplacement pour... Pour courir le plus vite possible. Pour courir le plus vite possible vers le temple. Annaëlle, que fais-tu ? Je vois Asgir partir. Je suis complètement perdue. Je me rends compte que voilà. Après, ça me rappelle des créatures qu'on a déjà vues. Evidemment, du coup, je réalise que ce que je viens de faire, ça n'a absolument aucun effet sur elle. Je vais prendre un risque parce que je pense que c'est pareil. Là, je pense que je vais le dépenser dans le vent, que ça ne va pas marcher. Mais je vais le tenter quand même. Je regarde la créature comme ça. Je dessine un cercle au-dessus de ma main. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je dessine un cercle au-dessus de ma main. Je pointe la créature et je lui fais chou. Je tente de la bannir dans un autre plan. Elle a un jet de sauvegarde de... De charisme. Allez là, vas-y. De charisme. Ces bêtes, elles sont fortes en charisme. Ouais, mais... J'ai pas... C'est bien, c'est bien. Difficulté 17, c'est ça ? 16. 16. Ouais, alors malheureusement, en fait, elle fait un bon jet. Je suis désolé. Voilà. Mais le jet brut, en fait, aurait suffi. J'ai fait 17 sur le bout. Effectivement. Et tu vois, en fait, tu la vois qui se met à trembler. T'as l'impression que tout à coup, elle va pour se compresser comme si quelque chose l'attirait. Il y a un trou, en fait, au-dessus d'elle. Et l'amener à presque imploser pour justement rentrer dans ce espèce de trou qui semble l'amener ailleurs, mais elle pousse un criss trident et le trou se referme avant. Malheureusement. Je suis désolé. C'est bien fait, c'est bien fait, franchement. Ah ouais, c'est juste... Je comprends, je comprends. La magie, c'est ça la magie. C'est bien fait. C'est ça la magie. J'ai très peu de possibilités et de voir tout. Y'a rien qui marche. C'est bien fait quand même. C'est du côté de la mâchoire au fait seul. Je sors de ma couverture une, deux, et j'utilise ma réaction pour faire trois. Non, pas ma réaction, c'est une... Si, c'est ma réaction. Si, c'est ta réaction ma réaction. Fais-lui mal. Fais-lui mal Cochal. Décidément, je suis abonné au petit score. Bon là, 13 sur la première. Non, ça ne touche pas. Ça passe juste à côté. Allez, allez, allez. La deuxième. Allez. Bon, 11, 21. Oui, ça touche. J'aime ça. Et je te jette la troisième avant elle. Si tu veux, vas-y. Ouais, j'ai envie. Bordel ! Bon, deux encore, donc... J'adore ta façon de s'énerver ici. Bordel ! Bordel ! Bordel ! Bordel ! Il se câble ou fait ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas. Fait tes dégâts. Voilà. Le classique, c'est du 3, plus 4, 7. Et les marques du chasseur, avec ce qui nous fait, plus 4, 11. Et même chose, tu sens que ta flèche passe. Elle fait mal, hein. Elle fait mal. Il n'y a pas de problème, mais la créature n'est pas encore à terre. Et action bonus de nouveau. Je me cache. Ok, très bien. Avec un... Je n'y arrive plus. 9, plus 8, putain. 17. Moi, je me retourne, il fait trouillard ! Nel ! C'est à moi. Ouais, c'est à toi. Donc, je vais faire un jet de sauvegarde de quelque chose ? Non, non, pas du tout. Ah, je peux quand même l'attaquer. Oui, tu peux l'attaquer. C'est juste que tu as un désavantage. Excusez-moi. Eh ben, je l'attaque... Eh ben... Non, toujours pas de désavantage ? Ben, je vais faire avec témérité, du coup, pour avoir un... Avec lenteur, elle n'a pas de désavantage. Elle a un désavantage parce qu'elle est terrorisée. Ah, pardon. Elle est terrorisée maintenant. Oui, je l'attaque avec témérité, donc ça fait que j'ai un jet normal sur mon attaque. Et j'ai le droit qu'à une attaque. Oui, c'est ça. Allez, vas-y. Allez ! 7 et 8. 15. Ça touche. Ouais, 15, ouais, ça touche. Allez, là. Allez, le déssanglant pour la faire saigner. 8 ! 8, plus 4, 12, plus 3, 15, plus ma lame de givre. My... Allez, ça fait mal. Allez ! Blade of Frost. 2 ! 17. Frosting Blade. 17 en tout. Toujours. Mais tu la touches. Tu la touches. Tu continues à assembler, l'entamer petit à petit. C'est moins efficace que ce que fait Cochal, mais c'est toujours là. Vous retiendrez bien cette phrase. C'est moins efficace que ce que fait Cochal. Pour une fois. C'est toute la faute de Cochal ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Le trouillard ! Et puis c'est tout à fond de toute manière ! Elle fait des soirs qui fonctionnent. Oh ! Oh bien, ouais. C'est la fin de ton tour. L'effet terrorisé prend fin. Ouf ! Mais elle t'attaque. Evidemment. Avec avantage. Ça me pose pas. Le coup va toucher. Le coup touche. Fais-moi ton jet de sauvegarde, s'il te plaît. Allez ! Allez ! Qu'est-ce que je sais plus quelle dépreuve ! Il faut que des jets pourris ! Il a fait que des jets pourris depuis le début de la partie. Ça va changer. Je vous fais confiance, les copains. 16 ! Sauvegarde de quoi ? De sagesse. 16 ! Tu réussis. Le premier coup passe, tu prends 15 points de dégâts. Alors que... Nécrotique toujours, tu dispares deux. Alors que la créature essaye de te griffer et que ses griffes passent à travers ton corps. Semblant... À chaque fois, t'as l'impression que ça fait nécroser ta chair au passage. Elle refait une deuxième attaque. On est à 17-15, c'est ça. Est-ce que du coup, comme j'ai réussi mon jet de sauvegarde, est-ce que je suis toujours... Tu n'es pas terrorisé pour le moment. Mais tu es toujours lenteur. Mais tu es toujours sous lenteur par contre. Ah oui, mais je le dis. Bah oui, du coup, 15 de CA. Et tu n'es pas terrorisé né né né, 15. Je reviens juste. Et la deuxième attaque te rate, galvanisée par justement ta réussite à résister. Tu vas du mieux que tu peux éviter son coup qui passe juste à côté, mais vraiment juste à côté. Et Asgir continue de courir. C'est vraiment un slow motion du coup. Exactement, c'est bullet time. Annaëlle, que fais-tu ? Je la regarde et je dis, tu m'as saoulé ! Donc j'ai les cheveux qui s'envolent, les yeux noirs. Et je la grille. Ok. Oui, j'ai fait mon attaque. Allez, grille là ! Lapin ! Allez, Lapin ! 12 plus 8 ! Ça touche. Ouais, ouais, ouais. C'est large. Allez, allez. Un des 10 plus 4 ! Un des 10 plus 4 ! 4 plus 4 ! 8 ! On l'a au point ! Une seule attaque. Ah oui, je te raccouille une seule. Une seule attaque. C'est des dégâts de force ? Oui, c'est des dégâts de force. Oui, c'est des dégâts de force. Oui, c'est des dégâts de force. Je crois que je redemande. Bah oui, tout à fait. Et Cochal, que fais-tu ? Eh ben, on va remettre la petite sœur. Ouais. Allez ! Même action. Donc deux flèches et sur la deuxième prise, j'envoie deux flèches en même temps en utilisant ma réaction. La first, donc 12 plus 10, 22. Et les deux autres, ça va être... Allez, en même temps. Oh, le 2, il aime bien sortir. Donc il y en a une qui passe, c'est 24. En fait, celui-là... Qui est critique. Qui est critique. Non, non, c'était les autres. T'as entendu ? C'est critique. Oh wow ! Une normale et une critique. Ok, première attaque. 2 plus marque du chasseur, 5 plus 4, 9 points de dégâts sur la première attaque. Et le critique, ça double pas la marque du chasseur. Non. Si. Ah ouais ? Ça double tous les dés. Ah ouais ? Ça double tous les dés. Mais pas les fixes. Pas le... Pas les forts. Donc 4 et 2, 6... 12, 13, plus 4, 17. Plus les 9 que t'avais fait. Oui. Ouais, à la première attaque. Et tes deux flèches vont... Vont passer à travers son crâne qui tout à coup... Pfff... Explosent. Et je... Toi Asgir tout à coup... Tu t'arrêtes. Tu as une quarantaine de mètres d'eux, donc tu les as perdu de vue. Tu es tout seul dans une ruelle. Premier réflexe, je vais m'adosser contre une maison, tu vois, pour ne pas rester en plein milieu. Ouais. Et... Et... Pardon. Je regarde autour de moi en me penchant, tu vois, derrière le mur pour voir où je suis et où ils sont. Un peu durs, tu les vois pas. Et tu vois juste passer un peu au loin. Même chose en perpendiculaire d'une ruelle dans laquelle tu regardes. Un petit ombre noir. Je... Voilà... Voyons... Est-ce que je vois plus de... Enfin, par contre, est-ce que j'arrive à repérer vers où on devait aller ? Ouais, parce que le mur est pas très très loin, et le mur qui sépare les quartiers est pas très très loin, et il est visible au-dessus de toi. D'accord. Bah je... Je reprends un peu mes esprits, voyant qu'ils sont pas devant moi, que je me tourne, je les vois pas. Je me dis... Continuons, en fait, dans le sens où on devait aller, quoi. Tu continues. Ouais. Fais moi un test de discrétion, si toi. Ouais, ça va pas être très bon, mais... Ça fait depuis le début, je crois. Discrétion des avantages, hein. On est sur un 10. Et je peux... Ah oui, en fait, j'aurais pu utiliser... Tu peux toujours l'utiliser. Et du coup, ça me vire mon désavantage. Mais ça fait... Non, c'est quoi, en fait ? Bah là, t'as déjà lancé. J'ai lancé Médée, en fait. Ah, t'as déjà lancé. J'ai lancé Médée. Mais oui, c'est pour ça, je suis bête. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Bah 10, c'est 2, 12. Bah sinon, tu prends le meilleur score, et du coup, ça fait... Non, parce que ça deviendrait un avantage, et ça c'est un dé, toi. En fait, ça deviendrait un avantage, et le problème, c'est que ça lui donnerait l'équivalent d'un bonus de plus 5. Ouais, ouais. Ce qui serait là, pour le coup... Non, non, mais bref, c'est fait. Donc tes avantages, ça me fait 10 plus 2, 12. Mais tu circules à travers les ruelles, toujours au loin, tu vois ces formes qui passent. D'accord, et pareil... Et derrière les fenêtres aussi. Pareil, j'essaye à chaque fois, dès que je m'adosse, d'être sous les fenêtres, de passer de maison en maison, doucement, et... Toujours cette ambiance très pesante comme ça. Plus t'avances, plus c'est pesant, plus j'ai l'impression que la luminosité se fait difficile, que même la lumière du jour, là, vraiment, du mal... On arrive presque, pour toi, dans une pénombre. D'accord. C'est très étrange, tu arrives au pied de la muraille. Tous les trois, que faites-vous ? Vous venez de défaire la créature, le calme revient. Je... je... je sors de ma... je sors de ma cachette, euh... Sans parler, je me... j'avance en direction de là où est Aléas Gear, en essayant d'être certain que Nel et Annaëlle me voient. Si elle me voit pas, je me rapproche d'elle jusqu'à ce qu'elle percute, et après je reprends le chemin. Ah non, si si, il faut qu'on... Je rêve où tu m'as attaqué ! Je l'explique, il faut qu'on est en direction là où est parti Aléas Gear, en fait. Ok. Et le tout en discrétion, je ne relance pas Passage Sans Trace, même si je peux, mais je... Ouais, je prends la posture de discrétion, l'objetif retrouvé Aléas Gear et relancé Passage Sans Trace. Euh... Aléas Gear. Cochal, pourquoi est-ce que tu relances pas ton sort ? Aléas Gear. Aléas Gear. J'adorais ce qu'il y a. Et j'y vais. Et répète entre toi. Et vous avancez. Ouais. Faut moins un tas de discrétion les amis. Allez-y les amis, allez-y, 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 allez-y. Tu l'as réussi, tu l'as réussi, tu l'as réussi. Lui il a fait un 20 là, c'est un 20 là. Oh, je peux changer de dé ? Prends le résultat. C'est bien. Ouais. 15, 6, 21. Celui-là, il pue. J'aurais jamais dû le prendre. Donc on est à combien ? Depuis tout à l'heure il me fait... Lui je le bannis. 15 plus 8, 23. Ouais. 21. 3 plus 2, 5. Ouf, ok. Et vous avancez. Vous voyez qu'Anaëlle est un peu moins sûre d'elle, qu'elle commence un peu à regarder à droite à gauche. Je suis fatiguée surtout. Il y a un côté un peu... Oui, puis ça commence à devenir très angoissant. T'entends, vous vous entendez toujours vous-même ces petits murmures qui semblent arriver juste derrière vos oreilles. Vous voyez, c'est toujours ces silhouettes qui semblent flotter au-dessus du sol. Et au bout de quelques minutes, vous rejoignez Asgir qui est planqué dans un coin, le coin d'une maison et qui regarde la muraille. Et dès que je le vois, je m'arrête une seconde, histoire de voir son attitude, déjà. Et je te regarde pour m'assurer que c'est bien vous, il y a un truc un peu de... Ok... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais... Et je te réponds pas, en fait, je veux pas faire de bruit, donc je te montre juste que c'était là, quoi. Et moi, voyant qu'il me répond pas et qu'il me fait juste comme ça, je... Non, et... Et... La combosonne verbale de Passage sans trace, elle est quand même élevée. Si je le lance là, je... Ouais, c'est une vraie verbalisation. C'est une vraie verbalisation. C'est une vraie verbalisation. Tout à fait. Donc, je... Et je dis très doucement... Dès que je lance le sort, on se met en mouvement, parce que je vais devoir parler. Je pose ma main sur ton épaule pour te dire que tout va bien. Et j'attends. Et donc, je lance le sort, je sors les cendres et j'envoie la brume et le voile d'ombre qui se déposent sur nous en disant les composantes qu'il faut. Et dès que c'est fait, mouvement. De façon à ce que si quelque chose nous a entendus, que quand ils arrivent, on soit plus là. Discretion. Du coup... Pour tous. Avec plus 10, c'est ça ? Tout à fait. Pardon, je reviens. On revient au beau vieux plus 10. C'est là où le rôdeur est très utile. 37. Dommage. Plus gros score que j'ai fait. 15 plus 2, 17 plus 10, 27. Joli. 21 plus 10, 31. Ok. Et où est le dé... 7 plus 2, 9 plus 10, 19. J'ai pas dit le détail. 19 plus 8 plus 10. Ouais, ouais, c'est bon. T'inquiète. Très bien. Vous vous mettez en route, vous passez cette muraille toujours à ces portes qui sont à moitié défoncées, éventrées. Et vous commencez à grimper, et en fait, vous vous apercevez un peu au loin, c'est exactement comme sur la carte. C'est-à-dire que vous pouvez bifurquer sur la gauche, aller dans la direction du temple, enfin, du temple de la bibliothèque, pardon. Et la direction du temple, par contre, c'est une espèce de montée. Alors vous voyez que c'est une montée assez hard, ça monte bien, une bonne pente, mais tout est dégagé. C'est une assez grande allée ou avenue qui donne sur une place et vraiment au loin. Il ne vous a pas vus, mais au loin, vous voyez une sorte de chevalier en armure noire et dorée, qui est en train de tourner en rond comme ça sur la place avec son destrier qui... En fait, vous vous en rendez compte, quand il respire, il y a des flammes qui sortent des naseaux. et qui se fait un peu nerveux, qui le retient de temps en temps. Puis, il ne vous a pas vus et vous bifurquez, je pense, sur la gauche. Ah bah oui, oui, on est là en gros, on est sortis. Là, vous arrivez, ouais, vous êtes là en fait pour l'instant. Ouais, c'est ça, ok. Et vous arrivez... Ouais, c'est ça. On va arriver près de la... Du grand hall de l'érudition. Et vous allez passer effectivement à côté du grand hall. En fait, le grand hall qui est entouré d'une place... On passe à côté, là. Vous voyez plein de... Hein ? Pardon, on passe à côté du chevalier, là. Non ? Non, le chevalier, vous passez pas à côté. Il est au loin sur la place du temple. Pardon. En fait, la question, c'est est-ce qu'il vous avait vus ou pas, il ne vous a pas vus. On a été assez discrets. Voilà. Et tu n'as pas eu le temps d'y aller ? J'ai pas eu le temps, il n'a pas eu le temps de me voir. Ouais. Sinon, vous l'auriez... Sinon, Asgik... Hé ! Hé ! Hé ! Hé, salut, moi c'est Asgik ! C'est bizarre ça ! Bref, vous contournez, vous arrivez sur une grande place qui devait être autrefois en fait une place qui servait de marché. Puisque vous voyez des étals, de vieux étals dont le tissu a été depuis longtemps rongé et pourri. Même chose, les étals, c'est des étals en bois. Le bois a pourri, ils sont à moitié effondrés. Il devait y avoir de la nourriture mais qui, même chose, depuis longtemps a pourri. Maintenant, il y a même des champignons qui ont un peu poussé par-ci, par-là. Et vous avez cet immense bâtiment du hall de l'érudition. Immense. Une quinzaine d'étages. C'est certainement ce que vous voyez en fait, ce qui dépassait vraiment de la cité au loin. Une quinzaine d'étages. Massif. Mais vraiment massif. C'est un bâtiment carré qui semble avoir été... Si on était dans de l'architecture moderne, on serait dans de l'architecture soviétique. Le truc... Voilà. C'est carré, il n'y a pas de fioritures, il y a juste deux immenses statues stylisées qui représentent un érudit avec un livre à la main et un érudit avec une plume et un parchemin en train d'écrire. Il y a autour deux immenses portes qui sont fermées. Mais vous avez décidé de vous rendre jusqu'au temple. Jusqu'à la bibliothèque. Enfin, jusqu'à la bibliothèque. À chaque fois je dis le temple parce que c'est l'ancien temple. Jusqu'à la bibliothèque. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc on se refait signe, une fois qu'on est en train de passer devant, on regarde et tout, et allez. Ouais, je me déconcentre même pas. Ouais. Et effectivement, en passant d'ailleurs, vous voyez qu'au milieu des étals, il y a des coureurs qui sont en train de marcher, revivant un peu leur vie d'avant. Des coureurs qui marchent. Ouais, des coureurs qui marchent. Et qui... Même chose, ils ne vous aperçoivent pas, ils ne vous voient pas. Vous traversez en utilisant les maisons pour rester à couvert. Ouais. Et vous arrivez devant une petite placette sur laquelle se dresse la bibliothèque. La bibliothèque, c'est effectivement un ancien temple assez haut qui fait, ouais, il fait une quinzaine de mètres de haut à peu près. Très, très large. Très, très, très large. Et il y a une grande porte en bois massive qui la ferme. porte qui, même chose, est à moitié défoncée. Il y a un de ses gonds qui a lâché. Elle tient encore par miracle sur un de ses deux gonds un peu penché. Enfin, c'est... voilà. Et là, il n'y a absolument personne. Bah là, l'entrée, c'est là. Moi, je... Et... est-ce qu'il y a au sol des traces de combat ou des choses ? Bien sûr, beaucoup. Il y a même des armes au sol. Mais des... enfin, quelque chose qui me semble récent. Ouf, fais-moi un jet de survie. Ouais. Je fais signe qu'ils aillent en direction de la porte, donc... Et... Ouais, enfin, en veillant à ne pas sortir de ta zone. Eh oui. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Bah, heureusement qu'il y a pensé, toi. 11 plus sagesse survie. 8, 19. Joli. Ok. Euh... Non. Pas de traces récentes, très clairement. Ok. Et de ce qu'on voit, il n'y a que cette porte-là. Ouais, ouais, vraiment. Avec des... il y a des espèces de vitraux sur les côtés. De grands vitraux comme ça, qui... très très haut. Même chose. Moi, excusez-moi, on peut pas. Oui, on peut pas. Non, non, les vitraux sont quasiment... démarrent au ras du sol. Ah. Mais tu peux pas voir, parce qu'ils sont colorés, etc. Ah, d'accord. Et qu'il y a des couleurs, on voit difficilement à l'intérieur. Ok. Mais qui, par contre, montent très très haut. Mais juste comme ça, on ne devine aucune lumière, ou tu vois, sans parler de silhouette ou quoi. Mais juste, est-ce qu'il y a... Il y a peut-être un peu de lumière à l'intérieur, effectivement. Une lumière un peu froide. Moi, je... je leur fais signe en mode, on y est quoi, on va trouver l'Ira. C'est pas possible. Moi, je rentre. Et je... je te suis. Pareil. Vous pénétrez à l'intérieur de la bibliothèque, vous tombez dans un grand hall. Immense. Avec des escaliers qui partent de toutes parts. Ça fait une espèce d'arc de cercle, comme ça, devant vous, d'escaliers. Qui partent dans tous les sens, et qui semblent monter dans de multiples pièces, de multiples étages. Certains semblent aller sur un étage qui est à peu près à 3 mètres. D'autres monter très très haut, quasiment jusqu'en haut de la cathédrale. Et vous... de la cathédrale... Oui, ça ressemble à une cathédrale, en fait. Autant dire le truc. La cathédrale. Et vous vous apercevez qu'au-dessus, tout en haut, il y a un grand dôme de verre qui est un peu brisé par endroits, qui n'a pas été entretenu depuis très très longtemps. Un très très grand dôme de verre et des... apparentes, d'immenses poutres qui soutiennent le plafond et le dôme. Des poutres en bois massives. De là, vous vous dites qu'on doit facilement pouvoir tenir debout dessus. Même en tant qu'être humain, quoi. Un humain doit pouvoir y tenir debout sans risquer de tomber. Ça doit être au moins... Au moins une fois et demie plus large que cette portion de la table. Ah oui. Donc on est vraiment sur des poutres massives qui viennent soutenir ça et qui s'entrecroisent les unes les autres. Et la suite. Oh non ! Au prochain épisode. C'est hyper frustrant. Oh non ! Et oui. Parce que là, on va rejouper avant. Bah oui, je sais. Oh là là. J'essaie la suite au prochain épisode, les amis. L'exploration de la Grande Bibliothèque pour le prochain épisode. On y est, les amis, on y est. Mais attendez, il reste là maintenant. On n'a plus beaucoup d'épisodes, là. Bah, je pense qu'elle a joué là. La Grande Bibliothèque d'Épistéa. Un épisode d'Épistéa. Ouais. Ça, c'est pas rien. C'est quand même... Ouais. J'avoue, c'est chouette. Ouais. Voilà, les amis, merci. Merci à toi. C'était tendu, un petit peu, ce... C'était tendu, ouais. C'était chaud. Il avait pas fait grand-chose. Des fois, tu dors, des fois, tu cours. Des fois, tu dors, des fois, tu cours. Non, mais si ça va, tu m'as attaqué, quand même. Et pour une fois, c'est pas Nel qui passe son temps paralysé à rien pouvoir faire. C'est vrai. Un petit peu. J'ai un peu, mais pas le temps. Non, tu étais paralysé. Tu pouvais pas bouger. Oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même pu attaquer. T'as pu attaquer, t'avais juste... Écoutez, je vous ai un peu mis ce que vous m'avez mis la dernière fois, c'est-à-dire lenteur sur la gueule. Chacun son taux. Ah, ça t'a frustré, hein ? Bah, chacun son taux. Il s'avère que cette créature avait lenteur dans ses sorts. Ah ouais, c'est... Juste petite question technique. Depuis que j'ai lancé mon simulacre de vie, ça fait pas une heure ? Non. Est-ce que le prochain tournage, je serai toujours à mon endroit ? Oui, note-le. Donc j'aurai toujours... Note tes points de vie. Je note tout. Par contre... Bah non. Apou. Applaud. J'ai déjà fait ça avec des points de cou. C'est pas un geste que j'aime beaucoup. Non, non. J'ai vu que ça y a pas si longtemps, mais... C'est pas agréable. C'est jamais agréable. Ouais, c'est pas agréable. C'est pas agréable, non. J'ai senti une grosse séparation. En tout cas, merci pour cette belle partie. Merci, merci, merci. J'ai envie de jouer encore. Ouais, on a envie d'y aller là. Bah oui, mais les secrets dépistés attendront. Ils attendront parce que maintenant, il ne reste plus que trois épisodes. Oh my goodness. Avant la fin de la fin. Avant la fin de la fin. Non. Et on ne doit pas être très loin de Noël. Donc voilà. Merry Christmas. Merry Christmas si c'est en avance. Et puis on verra la semaine prochaine pour vous et dans un mois pour nous. Moi, j'avais envie de vous demander s'il y en a qui ont des compétences de dessin. Moi, je surkiffe de voir ce que vous créez à chaque fois. Et sur beaucoup de saisons, vous avez fait plein de belles créas. Donc si jamais il y en a qui ont envie de... Ah, tu devais dire des fanarts sur ce qu'il se passe ? Ouais, ouais. Moi, je suis un grand consommateur de fanarts. Je trouve ça extraordinaire. Je vais en repartager dans les jours qui séparent ce tournage de cet épisode. Mais comme ça, on pourra publier ça un petit peu. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Très cool. C'était une partie en tout cas. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup. Merci, merci. Vous avez des petits pouces. Yep. Merci à vous derrière l'écran. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de commenter massivement. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. On arrive au dénouement de cette saison. Que va-t-il se passer ? Lyra, est-elle réellement méchante ? Ou alors, est-elle juste une victime ? Alors là, attends. Si c'est pas la méchante, t'as à faire des excuses publiques. Quoi ? Alors là, c'est juste vous qui interprétez. C'est vous qui interprétez tout ça. Je lui ai encore rien fait. Je lui ai encore rien fait. Sans venir les arguments. Non mais c'est mon protecteur. Il est sympa. Qu'est-ce qu'il a de mon protecteur ? Et est-ce que le grand méchant n'est pas le protecteur d'Anaëlle ? On ne le sait pas. Peut-être que ce sera ça. Mais non ! On l'a un peu oublié depuis quelques temps. Depuis quelques temps, ça... Mais il est pas là pour le protecteur. Il est où tu veux qu'il fasse ? Qu'est-ce qui d'autre est blanc que l'ordre blanc ? C'est mon seigneur. C'est vrai. Non mais on ! On n'arrête pas de dire un lapin blanc. Alors là, je vous en supplie, défendez-moi. Un lapin ? Attends, tu sais que t'as encore en période d'essai, toi ! Tu n'es pas vraiment parti de l'équipe ! Il y en a qui ne sont pas vraiment parti de l'équipe ! Il y en a qui sont pleins de d'essai ! T'inquiète pas, tu vas t'y faire. Ils sont méchants et tu vas t'y faire. Mais non ! Mais non ! Ils sont vilains ! Vive-moi la semaine prochaine ! En tout cas, merci à tous. Merci de nous avoir suivis jusque là. On vous retrouve donc dans une semaine pour savoir ce qu'il va se passer au cœur de cette grande bibliothèque. Oh là là ! Quels secrets vont-ils révéler ? Nous le saurons jeudi prochain à 20h. À bientôt les amis ! Bisous bisous et cœur sans. Bonne nuit ! Ciao, ciao, ciao ! Merci de nous suivre ! Merci de nous suivre ! Oh non mais tu m'as trop imitée là ! La meuf ! La meuf elle est libre ! Merci de nous suivre ! Merci de nous suivre ! Merci de nous suivre !